qui semble presque mort. Le cerf est coincé sous la partie avant de la voiture et à cause de cela, Sandra est incapable de faire avancer sa voiture. Pendant qu'elle essayait d'analyser la situation, elle oublie qu'elle a laissé David seul dans la voiture. Alors qu'il joue avec le téléphone, il ouvre accidentellement l'application de la voiture, et active le mode barricade de la voiture. Cette fonctionnalité protège les passagers, de toutes sortes de menaces et de dangers extérieurs. Sandra réalise la gravité de la situation et fait de son mieux pour ouvrir la porte, mais il est déjà trop tard, elle fait de son mieux pour que David, qui n'a que deux ans, désactive le mode. Mais il ne comprend pas un mot, et continue tout simplement à jouer avec le téléphone. Sandra panique et crie sur l'enfant, qui sursaute et y laisse tomber le smartphone sous son siège. Elle réalise que les caractéristiques de la voiture monolithe ne sont pas seulement une publicité. Sandra essaie de briser la vitre avec une pierre, mais aucune égratignure ne se voit sur la vitre. Fallait prendre la Clio. Voyant tous ses efforts vains, elle décide d'aller chercher de l'aide. Elle commence à marcher vers la station électrique qu'elle a remarqué auparavant. Elle atteint la clôture et saute par-dessus en criant à l'aide. Mais personne ne répond, et la station semble être vide pour le moment. Elle prend une lampe de poche, et une grosse clé à molette pour briser la vitre de la voiture verrouillée. Au moment où elle quitte la station, elle remarque un animal sauvage qui la suit. Elle court et le coyote l'attaque, elle grimpe sur le toit de la voiture. Malgré ses efforts pour effrayer l'animal, il ne s'en va pas. Sandra commence à cogner la voiture avec la clé et une alarme retentit, ce qui fait finalement fuir le coyote. En dépit de la situation, elle parvient à calmer David et il commence enfin à respirer, et s'endort de suite. Sandra est épuisée et s'endort sur le capot de la voiture. Le lendemain, elle se réveille alors que le soleil tape déjà fort. Elle se précipite alors immédiatement pour vérifier l'état de David. La température extérieure augmente lentement. La situation s'annonce mal pour Sandra.